Je présente la rétrovision de chez Vision System, donc ce que je vous propose c'est qu'on aille ensemble faire un tour pour tester en conditions réelles, en circulation urbaine, la vision qu'on a dans les écrans à l'intérieur du véhicule. Vous avez sur votre gauche et sur votre droite les deux écrans qui reprennent la vision des deux caméras situées sur l'avant de la carrosserie en haut du véhicule. Sur ces deux écrans on retrouve deux visions, celle de nos anciens rétroviseurs les miroirs sur la partie haute sur les deux tiers de l'écran et sur la partie basse la caméra grand qui comblent les angles morts. Alors aujourd'hui on pourrait être un peu sceptique par rapport à la technologie effectivement le fait d'avoir des écrans en conduisant et on s'est vite rendu compte des apports bénéfiques du système par rapport à de simples miroirs qui permettent de combler des angles morts pour lesquels aujourd'hui le conducteur était contraint de tourner la tête et malgré les rotations de tête perdaient quand même des éléments de l'environnement. Lorsqu'on enclenche la marche arrière on a deux bandes qui apparaissent sur l'écran, la bande rouge qui indique l'arrière du véhicule et la bande jaune qui est le point de pivot du véhicule donc pour un conducteur débutant qui va permettre effectivement de savoir à quel endroit il doit brater ses roues à fond. Dès qu'on enclenche les clignotants on a les trois bandes qui apparaissent, la bande jaune, la bande rouge et la bande verte. Le trait rouge symbolisant l'arrière du véhicule, la voiture est un petit peu avancée donc si là je me rabattais complètement je me rabattrais sur elle. Le besoin qui a généré ce projet c'est d'accroître la sécurité qui est une préoccupation quotidienne pour l'exploitant que nous sommes qui est Ulys et le Citral l'autorité organisatrice. Le dispositif de rétrovision qu'on a mis en place répond à ce besoin à la fois sur l'aspect sécurité des piétons, des cyclistes et des trottinettes qui circulent dans l'environnement des véhicules urbains mais aussi vis-à-vis des conducteurs qui sont nettement moins stressés lorsqu'ils conduisent grâce au dispositif de rétrovision. On a été assez bluffé de voir l'efficacité de ces systèmes. Je vois qu'il y a une voiture juste ici mais je ne vois pas forcément les voitures qui sont juste devant. Grâce à cet écran je me rends compte qu'il y a une véhicule cette voiture que je ne vois pas dans mon miroir habituellement. Le vrai intérêt de travailler sur un projet comme celui-ci c'est d'avoir le sentiment et la fierté de travailler sur un projet pour le réseau de Lyon mais aussi d'une manière générale qui peut être repris sur d'autres réseaux pour accroître la sécurité. C'est bien l'objectif principal.